Et salut tout le monde, comment allez-vous ? Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et oui, puisque comme vous le savez maintenant, à chaque fois que Doji sort un téléphone portable, en général, il me l'envoie pour que je puisse vous le présenter. Et bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et il s'agit du Doji S40 Pro. Et bien écoutez, j'ai trouvé ça dans ma boîte aux lettres, c'est plutôt cool. Alors, je ne l'ai pas essayé, c'est la première fois qu'on va le déballer. On va faire ça ensemble. Attention, séance non ASMR. Alors déjà, d'entrée, donc packaging, très soft, très sobre. Donc le dernier que j'ai essayé de la gamme, c'était le Doji S95 Pro, qui était franchement très cool. Alors, c'est bien de le signaler quand même, mais je trouve que la boîte est plutôt très simple, comparé à un packaging, par exemple, sur le S90 ou le S95 Pro. Donc là, le packaging est très soft. C'est une boîte en carton. Ma foi, après, vous allez me dire que le packaging est facultatif tant que le téléphone est bien emballé. La beauté, on s'en fout un petit peu. Bon, quoi que tu me diras, moi perso, j'aime bien avoir une belle boîte. C'est toujours cool. Donc, on déballe le téléphone ensemble. Vous voyez, je ne l'ai toujours pas déballé. On fait ça ensemble. Tac, on va mettre ça ici. Et donc, déjà, d'entrée, franchement, le téléphone, il est très stylé. Donc, comme à chaque fois avec les Doji, j'en ai essayé beaucoup de la marque déjà. Donc, ce n'est pas le premier qu'on teste. Ce n'est pas le premier qu'on voit. Ce n'est pas le premier qu'on déballe. Ce ne sera très certainement pas le dernier. Donc, n'hésitez pas d'ores et déjà à mettre le petit like sur la vidéo. Bien sûr, abonnez-vous. Et puis, vous pouvez me mettre un petit commentaire pour le référencement. C'est toujours cool. Ça fait plaisir. Donc, on voit qu'il a 4Go de RAM, 64Go de stockage. C'est le modèle Doji S40 Pro. C'est marqué là. Donc, bien évidemment, comme la marque nous l'a habitué depuis un certain temps déjà, en tout cas avec leur téléphone costaud. Alors, je dis costaud, je ne dis pas incassable. Parce que bon, c'est dit pour des téléphones incassables. Mais je vous assure qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai réussi à casser un S90. Et pourtant, il n'est pas tombé de très haut. L'écran, il a fait crack en deux. Incassable. Incassable. Cassé. Incassable. Incassable. Cassé. IP68. IP69K. C'est-à-dire qu'il va être étanche. Il résiste à la poussière, à l'eau, à tout ce que vous voulez, au sable, à la terre. Bon, après, je veux dire, ce n'est pas le but non plus de recouvrir votre téléphone portable de terre ou de sable. Mais il faut savoir qu'il résiste. Alors, on va revenir sur le téléphone. On va peut-être continuer à ouvrir la boîte. Donc, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. On déballe le carton. À l'intérieur, on a bien sûr un chargeur rapide. Donc, ça, c'est plutôt cool. Pour recharger, ça va être du micro USB. Donc, ce n'est pas du type C. Ma foi, c'est plutôt sympa aussi. Donc là, j'imagine que ça va être la documentation et tout ce qui s'ensuit. Alors, effectivement, on a une petite documentation. On a le manuel d'utilisateur. Tout ce qu'on ne lira pas. Voilà, on laisse ça de côté. On va remettre tout ceci dans la boîte. La boîte, on va la mettre de côté. On va s'attaquer au téléphone. Donc, pour l'allumer, je suppose que c'est sur le côté. S'il a de la batterie déjà. Il a de la batterie super. Il s'allume. Alors, pour l'interface, ça va être du Android. C'est du 10.0. Donc, j'ai toutes les spécificités du téléphone portable en face de moi. Il a bien sûr 4Go de RAM, 64Go de stockage. Il a un processeur 8 coeurs. La mémoire est extensible jusqu'à 256Go à l'aide d'une micro-carte SD. Alors, on va bien sûr le mettre en français. Vous voyez, on fait le démarrage vraiment ensemble. Alors, le temps que je fais la configuration, comme d'hab, je vous le rappelle. Mais si vous voulez soutenir la chaîne, vous savez que j'ai un lien affilié. Si le téléphone vous intéresse, bien sûr, je vous mettrai tout ça dans la description. Donc, France, c'est parfait. Se connecter à un réseau mobile. Si vous avez des cartes SIM, insérez-les maintenant. Alors, pour l'instant, ma carte SIM, elle est dans mon téléphone que j'utilise principalement. Alors, je vais tout de suite le connecter à Internet avec le mot de passe de la Wi-Fi. Alors là, je l'ai connecté à Internet. Il est en pleine recherche de mise à jour. Je ne sais pas si vous voyez bien, par contre, avec les reflets. Donc, je vais peut-être... Voilà, je vais le mettre comme ça. Alors après, je n'ai pas enlevé la protection du téléphone, comme vous le voyez. J'aime bien les laisser parce que je trouve que ça protège le téléphone. Tout simplement, ça évite de rayer la vitre directement. Après, bien entendu, par la suite, vous pouvez racheter des films écran protecteur et tout. Donc, copiez vos applications, vos données. Non, pour l'instant, on va laisser comme ça. En tout cas, déjà, rien que le design. Bah, vous voyez que j'aime beaucoup. Ça fait très... Alors, je le répète à chaque fois, mais ça fait très style le téléphone genre Iron Man ou quoi, tu vois. Ça fait vraiment un petit peu téléphone futuriste. Je les trouve vraiment très jolis, les dodgy. Ils sont soignés au niveau du design. Donc là, on choisit les moteurs de recherche. J'ai mis Google. Alors, on peut définir un code de verrouillage pour le téléphone. Donc, continuer. C'est parfait. Ah, ça, c'est cool. On a le déverrouillage avec l'empreinte digitale. Donc, on va voir si ça marche bien, ça aussi. Remarque, votre empreinte digitale peut être moins sécurisée qu'un schéma ou un code fiable. Bah, disons que normalement, une empreinte digitale, tu n'en as qu'une quoi. C'est individuel, à moins qu'on me coupe le doigt. Posez le doigt sur le lecteur qui se trouve à l'arrière du téléphone. Utilisez l'index. Ah, ok, d'accord. Donc, vous voyez, il est juste ici, le truc d'empreinte digitale. Je le fais plusieurs fois jusqu'à ce que la jauge soit pleine. Impeccable. Nickel. Navigation à trois boutons. Navigation par geste. Moi, je garde la navigation par geste. Acceptez-vous que toute la Chine reçoive vos données confidentielles ? J'accepte, j'accepte. Ça, c'est bon. Eh bien, c'est nickel. Nous voilà sur l'interface du téléphone. Alors, par contre, je ne sais pas exactement comment ça rend pour vous à l'écran. Mais moi, l'image, je la trouve très bleue. Voilà, l'écran, il est bleuté un petit peu. Donc, petite remarque qu'on peut faire aussi, c'est par rapport au contour de l'écran. Je trouve qu'ils sont quand même bien visibles par rapport à un S95 Pro, par exemple. Donc, vous voyez qu'on a au moins, je ne dirais peut-être pas un centimètre, quoique un centimètre en haut, un centimètre en bas. Peut-être pas un centimètre quand même. Et puis 0,5 mm sur les côtés, à peu près. Alors, on va aller dans les paramètres. Est-ce qu'il y a moyen d'aller dans l'affichage ? Oui. Ah, voilà. Adaptation de la luminosité. Si je fais activer ? Non. Donc, ça, ça va être, par exemple, si vous êtes en plein soleil ou quoi, le téléphone va paraître plus lumineux. Et vice-versa. Si vous êtes dans la pénombre, il va se mettre moins lumineux. Éclairage nocturne. Donc, ça, je ne pense pas qu'on va l'activer. Attendez. Si je l'active. Oui, forcément. Bon, ça, c'est un petit peu comme tous les téléphones, j'ai envie de dire. Le thème foncé s'appliquera également aux applications compatibles. Oui, ça, c'est plutôt pas mal. En tout cas, niveau fluidité. Bah, franchement, ça marche super bien. Vous voyez que le téléphone, il est vachement réactif et tout. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, sur le côté, ici, on a une touche. Donc, ça, je suppose que ça va être pour l'appareil photo. Ah non, pas du tout. Enable custom key. Ah, ok, d'accord. Ah, c'est pas mal. Ça va être pour... D'accord. Par exemple, pour sélectionner une application. Si je veux, admettons, démarrer l'appareil photo avec cette touche. Hop, je sélectionne l'appareil photo. J'imagine que c'est ça. Donc, vous voyez, on peut même mettre deux fonctions, en fait. On peut presser une fois pour ouvrir une application et faire un appui long pour ouvrir une autre application. Par exemple, j'ai fait une touche. Ça devrait ouvrir l'appareil photo. Si j'appuie une fois, on teste. Effectivement, ça ouvre l'appareil photo. Donc, ça, c'est cool. Alors, on va tester ça après pour l'appareil photo. Alors, sur le dessous, on a juste la charge. C'est du micro USB. Voilà, comme vous pouvez le voir. Peut-être sur le dessus, à voir s'il y a une prise de jack. Ok, yes, effectivement. Donc, comme vous pouvez le voir, regardez. Il y a une petite prise de jack. Donc, ça, c'est cool. On peut brancher nos casques et tout. Si vous avez des écouteurs ou quoi. Je trouve ça toujours plus cool que d'avoir l'USB type C avec un adaptateur et de le brancher comme ça. Donc, voilà. Ça, c'est cool. Une petite prise jack 3.5 pour écouter sa musique, ses vidéos. Par exemple, écouter les miennes. Mettre un petit like et s'abonner. Ça fait toujours plaisir. Eh bien, vous pourrez m'écouter avec des écouteurs. C'est plutôt sympa. Donc, bien entendu, il y a la fonction Bluetooth. Bon, ça, j'ai envie de dire que maintenant, c'est le standard sur tous les téléphones. On a la lampe torche. J'ai envie de dire que c'est presque un petit peu le standard sur tous les téléphones aussi. Ah, mais attendez, parce que là, ça peut paraître super con. Mais là, je fais un petit disclaimer. Je retire tout de suite ce que j'ai dit sur l'écran bleuté. Parce qu'en fait, c'est le film de protection qui est bleu. Mais quel con. L'écran n'est pas bleuté du tout. Il n'est pas bleuté. Il n'est pas jaunâtre. Il est de couleur très bien, très lumineux. Donc, vous voyez, en fait, c'est le film qui est bleu. Putain, merde. Bon, ce n'est pas grave. Je vais laisser quand même le film de protection. Parce que j'aime bien. Ça protège le téléphone tout de même. Et ce n'est pas trop dérangeant d'avoir un écran un petit peu bleuté. Le téléphone s'est verrouillé. Ça va être parfait pour tester l'empreinte digitale. Non reconnu. Non reconnu. Non reconnu. Et reconnu. Il a mis un petit peu de temps quand même. J'ai essayé 3-4 fois. Je vais essayer une fois. J'ai peut-être mal placé mon doigt. C'est possible. Ah, si, ça marche bien. Alors, au niveau de l'écran, ça va être du Corning Gorilla Glass. Donc, qui est plus fin, plus léger. Plus résistant aux rayures, apparemment. Je vous lis un petit peu la fiche technique de l'appareil. Ce que j'ai sous les yeux. Donc, bien sûr, c'est du IP68, IP69K. Comme je vous l'ai dit. Résistant à la poussière, étanche, au choc. Tout ça, tout ça. La diagonale de l'écran, c'est du 5,45 pouces. Je vois qu'on a la reconnaissance faciale aussi. On va tester ça. Hop, tac. Le tactile, au passage, marche super bien. Veuillez procéder avec prudence. Car Fast Unlock est généralement moins sécurisé que les autres options de déverrouillage. Oui, effectivement. Si tu tombes sur un sosie qui te vole ton téléphone, c'est pas très cool, quoi. Super. J'ai le micro en même temps. Voilà. Visage neutre. Très bien. Yes. Ça marche. Attendez, je réessaye. Voilà. Yes. Réactif. Très réactif. Bon, déverrouillage par le visage. Eh bien, ça marche super bien. Alors, niveau batterie, on est sur une grande capacité de 4 650 mAh. Donc, ça va être largement suffisant pour faire tout ce que vous avez à faire dans votre journée, voire même plus. Hop, le téléphone s'est verrouillé. Ça me permet de retester par le visage. C'est impeccable. Ça marche très bien. Alors, il est bien sûr compatible avec les réseaux 4G. Ça, j'ai envie de dire que c'est du standard maintenant sur tous les smartphones qui sortent. Maintenant, il y a même la 5G sur certains téléphones. Comme je vous le disais, on a un chargeur rapide de 10W. Donc, ce qui fait que le téléphone va récupérer soit 70% de batterie en seulement 40 minutes. Ça, c'est nickel. Par exemple, si vous voulez regarder une petite série, boire un café ou quoi. Eh bien, quoi que 40 minutes pour boire un café, c'est quand même long. Mais voilà. Vos téléphones seront chargés à 70% en seulement 40 minutes. On va passer maintenant à un sujet qui m'intéresse bien. C'est la photo vidéo. Donc, moi, je trouve que sur les smartphones, c'est quelque chose qui est primordial pour moi. Parce que, bon, on aime bien, des fois, on ne se balade pas tous les jours avec un gros réflexe autour du cou. Tu vois, par exemple, quand tu te balades, je ne sais pas, tu sors en vacances, tu fais des petites sorties dans la nature ou quoi. Eh bien, tu aimes bien dégainer ton portable pour prendre une super photo. Ça, c'est plutôt cool. Je vais, par exemple, tiens, on va prendre le Stream Deck de chez El Gato. Et puis, on va tester un petit peu, voir ce que vaut le focus. Je vous mettrai les photos que je prends à l'écran. Alors, ça, le bokeh manuel, c'est pareil. Il ne faut pas l'abuser. Regardez, je vous en prends une qui est abusée, par exemple. Voilà. Je pense qu'il faut beaucoup moins l'abuser, le bokeh manuel, pour que ça fasse de belles photos. Genre comme ça, c'est pas mal. Voilà, ça laisse quand même un beau flou en arrière-plan et tout. Alors là, je vois que c'est pas mal parce qu'on a un mode pro sur les photos. Donc, tout comme le S95 Pro qu'on avait testé dernièrement. Je vois que vous pouvez ouvrir ou fermer manuellement l'objectif. Plus ou moins l'ouvrir ou le fermer. Vous pouvez régler manuellement les ISO. La température des couleurs. On a un mode noir et blanc directement. Donc, ça, c'est cool. On va tester le mode vidéo juste après. Mais là, je teste un petit peu avec vous le mode photo. Franchement, ça va. Il fait des belles photos. Je vous mettrai bien sûr tout ça à l'écran. Voilà, je teste un petit peu les flous en arrière-plan et tout. Et franchement, c'est très stylé. Il fait des très belles photos. On a également un mode beauté. Alors qu'il va jouer sur les contrastes un petit peu. Vous voyez, bon, la qualité d'image, quoi. Ouais, en fait, le mode beauté, c'est un petit peu genre limite comme un filtre snap, quoi. Tu vois, ça te lisse la peau et tout. Ah, ça ne fait pas vrai, quoi. Je vous fais un petit exemple de photo avec l'objectif ouvert à fond et fermé à fond. Voilà, ça donne ça, en gros. Donc, franchement, il fait des belles photos au niveau de la vidéo. Alors, si vous voulez les spécificités exactes de la caméra. Donc, des caméras. Parce qu'à l'arrière, on a une double caméra. Donc, 13 mégapixels et 2 mégapixels. Avec un grand angle de 86 degrés et un mode de prise de vue multiple. La caméra selfie, on va voir ça tout de suite. Elle fait 5 mégapixels. Bah, écoutez, ma foi, vu comme ça, ça a l'air très propre. Donc, on a le noir et blanc. On a l'image, bien sûr. On a le mode beauté. On peut faire les vidéos aussi. Alors, maintenant, un truc qui m'intéresse aussi, c'est la vidéo. Qu'est-ce que ça donne ? Oula, déjà. Ah, déjà, j'aime pas trop ça. Parce que je crois. Alors, si je ne raconte pas de conneries à l'heure actuelle. Il n'y a aucun téléphone Doji qui a la stabilisation numérique. Aucun. Et ça, je trouve que c'est très dommage. Attendez, peut-être mauvaise langue. Une fois que je vais enregistrer. Non, 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 non. Non. Pas de stabilisation numérique. C'est dommage. Faut vraiment pas bouger, quoi. Bon, après, ça reste très propre. C'est franchement cool. On va voir un petit peu ce que ça vaut au niveau du focus. Ouais. Ouais. Ouais, pas mal. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut prendre des photos pendant la vidéo. Donc, ça, c'est cool. Vous rigolez, mais ce n'est pas tous les téléphones qui le proposent. Donc, on peut choisir, bien sûr, la qualité de la vidéo. Full HD, HD, VGA, CIF. Je ne sais même pas c'est quoi. Alors, VGA, je connais. HD, je connais. Full HD, je connais. Donc, là, bien sûr, nous, on était dans la qualité la plus haute quand je vous ai montré. On a la balance des blancs, on a le microphone, on peut le muter, interrupteur sonore, touche de volume, anti-sentiment. Après, du classique, on a un magnétophone pour enregistrer, on a un agenda, on a la radio FM. Tous les téléphones ne le font pas. On a, bien sûr, le déverrouillage du visage. Donc, ça, on l'a vu. On a des petits jeux, on a l'alerte d'urgence, on a les paramètres, on a l'horloge, la musique. En tout cas, je vous dis, moi, ce qui m'intéresse vraiment sur un téléphone, c'est pouvoir téléphoner, envoyer des messages, passer des appels visuels en bonne qualité et surtout pouvoir prendre des belles photos. Alors, au niveau des photos, je ne suis pas déçu sur ce S40 Pro. La vidéo, peut-être un petit peu plus. Bon, après, au niveau des photos, on ne va pas se mentir, on est quand même loin de la qualité d'un S95. S95, mais franchement, il se défend bien, c'est plutôt pas mal. Je vous dis, vraiment, le S95, au niveau des photos, j'ai kiffé. Il est vraiment super propre. Alors, celui-ci aussi, il est super propre, mais ce n'est pas la même qualité non plus. Après, on n'est pas sur le même budget non plus. Là, on est sur un téléphone à 150 euros. Et franchement, pour 150 euros, il vaut son prix. Alors, le truc qui ne sert à rien du tout, mais je vais quand même vous faire écouter la musique du téléphone. Donc, écoutez un petit peu la qualité des enceintes. Ça ne sert vraiment à rien, je trouve. Je vous le fais quand même, mais vous faire écouter la qualité des enceintes d'un téléphone à travers un micro, ce n'est pas le top. Il vaut mieux les entendre de ses propres oreilles. On va se mettre une petite musique libre de droit, bien sûr. Un peu criard. Alors, on a une enceinte. Ce n'est pas du stéréo. C'est très criard, je trouve. Ce n'est pas... Ce n'est pas terrible, je trouve. Oh ! Tu te calmes, tu te calmes, mon gars. Franchement, je ne sais pas si vous écoutez bien à travers le micro comme ça, mais le son, il n'est pas ouf de chez ouf. Je ne le trouve vraiment pas ouf. Voilà, encore une fois, je le compare au S95 Pro. Bon, on n'est pas sur le même budget, mais voilà, ce n'est pas ouf. Trop criard. Beaucoup trop criard. Même si... Regarde, il faut que je baisse le son. Franchement, il faut vraiment que je baisse le son parce que ça casse la tête. Ça casse la tête. Je vais mettre une autre musique. Ce n'est pas mieux. Ce n'est pas mieux. Non, non. C'est voilà. Je baisse un peu. Là, voilà. Là, c'est propre. Si vous baissez le son, c'est propre. Voilà. Là, vraiment, si... Même encore un peu. Là, c'est... Ouais, même encore un petit peu. Ouais, même encore un peu. Ouais. Ouais, voilà. Là. Là, le son, il est propre, là. Ouais. Là, il est propre. Ouais, là, il est bien. Non. Non, mais plus sérieusement, le son, je ne le trouve pas ouf, quoi, tu vois. Voilà. Je pense que si vous voulez profiter de votre musique, ça peut être cool de brancher une enceinte Bluetooth ou quoi. Sachant que le téléphone a le Bluetooth 5.0 de base, donc ça, c'est pas mal. Vous pouvez brancher une enceinte, un casque Bluetooth. Comme je vous dis, vous avez la prise Jack 3.5 qui est juste ici, donc pas de problème pour écouter votre musique préférée. Bon, après, ça passe pour regarder une vidéo YouTube ou quoi. Voilà. Mais écouter de la musique à fond avec le téléphone en mode criard, non, sans moi. Eh bien, écoutez, on n'est pas sur un test approfondi du S40 Pro. Comme je vous dis, c'est un premier déballage avec vous, une première mise en route et tout. Je vous ferai éventuellement un retour peut-être un petit peu plus tard quand j'aurai testé un petit peu plus sur le téléphone. Mais en tout cas, franchement, pas déçu au niveau de la photo, au niveau de l'image, très bien. C'est propre, c'est fluide, c'est réactif. Un petit peu déçu par le son du téléphone que je trouve un petit peu trop criard. La vidéo, encore et toujours, pas de stabilisation chez Doji. C'est super dommage. Alors, personnellement, j'attends leur prochain téléphone. Ce sera le S99 Pro. Et j'espère vraiment qu'ils vont penser à mettre une stabilisation quelque part ou quoi. Je crois que de tous les téléphones Doji que j'ai testés, il n'y en a aucun qui a la stabilisation numérique. Même le dernier, le S95 Pro. Alors, je n'ai pas testé encore le S96 Pro qui est sorti, il me semble. Mais pareil, celui-ci, j'ai hâte de le tester aussi. Donc, à voir ce que ça vaut au niveau de la photo, vidéo. La photo, je sais que ça va être très bien. La vidéo, peut-être un petit peu moins s'il n'y a pas cette histoire de stabilisation. Moi, ça me gêne toujours un petit peu. Bon, après, si vous avez un gimbal, éventuellement, vous posez le téléphone dessus. Et puis, voilà, vous pouvez faire des images très stables. Mais il faut encore racheter un gimbal. Bon, et bien, écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous n'oubliez pas, vous me faites péter le petit like. Vous pouvez bien sûr vous abonner. J'ai également ma deuxième chaîne YouTube qui se trouve dans la description. N'oubliez pas aussi qu'on est en live sur Twitch. Vous pouvez nous rejoindre. Tous les liens se trouvent dans la description. Le téléphone, Twitch, ma deuxième chaîne et tout ce qui s'en suit. Je vous dis à bientôt pour un prochain unboxing de chez Doji ou pas. Et ciao tout le monde. Bye bye.